Parce que la prévention routière reste une priorité de tous les instants, la ville de Luçon et les services de la préfecture proposeront les 7 et 8 octobre prochains deux journées prévention et sécurité routière. Au programme, une première manifestation à destination des seniors qui pourront réviser leur code de la route. Généralement, on avait déjà fait un petit test de code de la route il y a deux ans. L'année dernière, c'était plus porté sur des questions. Ils voulaient revoir les panneaux, la fameuse zone de rencontre qui est nouvelle sur Luçon, rue de l'Hôtel de Ville, et puis des petits rappels sur les ronds-points aussi. Rendez-vous pour cela le 7 octobre à 14h à l'espace Plaisance. Le lendemain, le mardi 8, la journée s'adressera cette fois aux lycéens qui pourront assister à des conférences mais aussi des mises en scène d'accidents. On va avoir un cascadeur qui va nous faire des cascades, donc véhicule contre véhicule léger, et un autre véhicule, donc une petite mise en scène avec un véhicule léger contre un scooter, enfin qui va percuter un scooter, pour montrer aux jeunes les risques qu'il y a sur la route. Pour clôturer ces deux jours de prévention, le dimanche 13 octobre, le motoclub Lussené et la préfecture organisent conjointement le rallye des 100 motards et surtout en après-midi, des cascades et des démonstrations de chutes réelles en moto avec le cascadeur professionnel Sébastien Rambeau. Cette journée à destination des deux roues est importante car le message de prévention et de sécurité doit être sans cesse rabâché. Moi, de par ma profession, je suis sur la route, je suis confronté aux accidents, à l'accidentologie et en Vendée régulièrement et donc on voit bien que le deux roues motorisées, que ce soit moto ou scooter, on a vraiment besoin de sensibiliser en permanence, il faut tout le temps rabâcher pour pas que les personnes oublient que la moto ou le scooter, ce n'est pas un circuit, on n'est pas sur la route, c'est un circuit, on est confronté, on est un véhicule comme les autres et on est beaucoup moins protégé que les autres. Rendez-vous pour ces démonstrations le dimanche 13 octobre à 14h, avenue Wilson.